bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir comment les blancs peuvent lutter contre la défense moderne donc ils commencent par les coups un g6 fou g7 et donc l'idée des noirs c'est par rapport à la défense pire qu'un qui arrive où les noirs qui arrive par les coups e4 d6 d4 cavalier f6 et après c3 seulement jouer g6 fou g7 l'idée de la moderne c'est de ne pas développer trop vite leur cavalier en f6 pour pouvoir exploiter très vite dès l'ouverture comme on va le voir l'action du fou en g7 voilà donc ça c'est une première vidéo sur ce sujet où on va voir rapidement les variantes principales mais on va on ne va pas voir les variantes où les ou les noirs jouent c6 c6 et d5 une structure dite carocane alors ça on le verra dans un deuxième temps là on va se contenter des autres variantes alors donc cavalier c3 alors on commence par une variante qui est alors qui est extrêmement joué alors faut être on joue f4 également sur ces systèmes parce qu'il faut quand même être cohérent par rapport au choix que je vous propose contre la défense pire parce qu'il faut savoir que les noirs à tout moment peuvent passer de la défense moderne à la défense pire en jouant cavalier f6 donc comme sur la défense comment dirais-je pire que je propose le système avec f4 je fais la même chose évidemment pour la défense moderne pour pas que vous soyez surpris par les transpositions de deux coups alors ici on va le voir dans un premier temps lorsque les noirs jouent à 6 b5 à 6 k et f3 et b5 alors c'est une idée intéressante pour les noirs qui est qui a été énormément joué dans les débuts des années 2000 fin 90 2000 parce que bon ben c'est actif ça menace l'idée des noirs c'est de pouvoir jouer à tout moment b4 chasser le défenseur du pion e4 et en même temps le pion b4 aide aide les noirs pour faire jouer leur fou en g7 en ouvrant la grande diagonale du la grande diagonale de cases noires ici donc ils veulent jouer c5 b4 enfin bon tout ouvrir sur la diagonale noire alors moi ce que je conseille c'est fou d3 et sur cavalier d7 qui est le coup principal alors je rentre pas trop en détail c'est une vidéo je vais essayer de la faire assez rapide malgré le nombre de systèmes qu'on va voir alors cavalier d7 là je propose a4 un coup ça c'est important de le jouer à ce moment là alors quelle est l'idée de ce coup bon hormis évidemment d'attaquer le pion b5 c'est de bon d'inciter les noirs à pousser leur pion bien sûr et après je vais transférer mon cavalier en e2 1 et et comme ça je pourrais jouer c3 après un c'est l'idée c'est de pouvoir voyez renforcer parce que souvent lorsque les noirs jouent cavalier d7 ils veulent après jouer c5 et attaquer comme ça notre notre pion d4 et nous poser des problèmes sur cette diagonale donc moi mon idée c'est de d'attaquer le pion b5 au préalable par a4 ensuite mettre le cavalier en e2 et pouvoir jouer c3 et le cavalier en e2 bon on verra il peut aller en g3 renforcer la pion la défense du pion e4 et voilà on verra qu'il a qu'il a une utilité alors aussi de d'avoir de provoquer l'avancée du pion b nous rend service de le faire très vite parce que à la fois il pourra devenir une cible et aussi ça peut nous permettre dans certains cas d'ouvrir très vite la colonne b de trouver du contre jeu sur ce fou qui sera éventuellement développé en b7 alors donc sur cavalier d7 je propose donc comme je vous le disais a4 bon évidemment là bon c6 serait pas très très bienvenue pour les noirs donc ils sont plus ou moins obligés de jouer b4 et je joue cavalier 2 donc mon idée c'est que sur c5 je joue c3 voilà et comme ça voilà j'ai j'ai résolu un problème alors quelles sont les idées alors ici un des problèmes pour les pour les noirs c'est l'arrivée d'un pion en e6 il faut faire attention que le pion noir blanc peut venir ici complètement désorganiser la défense noire ici en pion en e6 surtout si par exemple après je peux jouer e5 e6 puis on prend en e6 et cavalier g5 parfois si le fou est venu trop trop vite en b7 je peux après installer un cavalier en e6 qui serait quand même assez catastrophique pour les noirs alors ici normalement les noirs joue plutôt e6 ici pour éviter justement ce genre de alors voyons imaginons qu'ils jouent on va voir les deux idées principales alors e6 alors nous ici une des idées c'est pion prend pion prend et dame b3 alors ça c'est une idée très importante je vous avais dit de provoquer l'avancée du pion b peut nous permettre de gagner des temps en l'attaquant là je l'attaque et ensuite je vais attaquer e6 par f5 et ouvrir la position et voyez que ce car est en e2 ici c'est un cas où je vais pouvoir le transposer le transférer en f4 ou en g3 et il va il va nous permettre d'attaquer l'aile roi donc ça c'est un c'est une ressource importante donc à 5 et f5 voilà et là j'ai beaucoup beaucoup de jeu alors je vous montre rapidement pion prend pion prend pion prend pion prend f5 et fou c4 et voyez que là bon ben je contrains les noirs à mettre la dame en e7 il n'y a pas d'autre manière de défendre f5 en f7 pardon et après bon ben une fois que la dame est sur la colonne ouverte bon ben j'ai un bon jeu j'ai donné un pion bon pour pas grand chose il est doublé il va retomber voilà et là j'ai réussi à exploser le développement des 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 noirs donc ça c'est une des premières idées alors une autre idée de ce système c'est sûr cavalier g f6 bon là je roc si et si joue fou b7 je vais jouer e5 également voilà alors ça c'est une autre idée si cavalier e4 ben là je peux l'attaquer par c3 dame c2 ce qui est un peu gênant pour les noirs non parce que je l'oblige à pousser un pion et j'obtiens voyez tout le temps j'obtiens cette case je vous en ai parlé tout à l'heure la faiblesse de la case e6 vous voyez que là par exemple cette position est très embêtante j'attaque trois fois le cavalier en e4 et je menace cavalier e6 donc et s'il prend je vais prendre du pion f et ouvrir la colonne f et bon il y a même des fous prends g6 qui traînent c'est une catastrophe une énorme attaque qui arrive très vite donc voilà le style d'idée vous avez aussi cette idée intéressante pion prend pion prend cavalier cavalier f6 e5 cavalier là et fou e4 ce clouage aussi est très intéressant ça c'est un thème aussi que l'on rencontre assez souvent et bon après évidemment bon ben là là il va y il va y avoir des complications il est obligé de jouer e6 je vais jouer c4 là il est obligé de jouer f5 de contre attaquer un puisqu'il ya toujours ce clouage sur la diagonale je prends d5 et là pareil voilà j'ai toujours cette case e6 qui est très embêtante voilà là c'est pas simple pour les pour les pour les noirs voilà donc toujours ce thème vous voyez la case e6 est une classe pour ça d'ailleurs je vous explique quand je vous disais tout à l'heure dans cette position les noirs jouent plutôt cavalier d7 au lieu de fou b7 un sur fou b7 on jouerait pareil un 4 b4 cavalier e2 cavalier f6 on peut aussi jouer cavalier g3 des systèmes comme ça un petit rock petit rock et et là jouer d e5 après et de mettre voilà il ya eu une partie par exemple qui s'est passé en cavalier bd7 il a joué e5 cavalier d5 et dame 1 ici alors dame 1 c'est un coup très très malin l'idée alors il ya e6 qui traîne qui peut être embêtant dame prend ici c'est plus des k et g5 qui peuvent arriver et je contrôle aussi la casse c3 avec cette dame donc à la fois je menace d e6 je contrôle la casse c3 ce qui peut me permettre de jouer c4 sans craindre la prise en passant et également on sait que la dame dans ce genre de structure peut devenir en h4 c'est pas mal donc dame 1 c'est un coup classique de ce genre de système bon même petite pression sur le pion b4 en même temps donc il a joué e6 et là sur c4 voilà et là il ya une bonne position le cavalier g3 pourra revenir en e4 voilà ça c'est le genre de position que je recherche voilà alors que dire d'autre sur ce système voilà bon il ya eu aussi ben voilà et je peux jouer aussi là il ya eu des joueurs qui ont joué à 5 dans cette position je vous montre un peu les idées et c5 et sur c5 on pourrait jouer c3 ou c4 mais cavalier g5 un coup intéressant aussi avec l'idée e6 avec là ça peut être assez embêtant voilà avec l'idée e6 et il ya toujours des faiblesses ainsi joué à 6 il y aurait quand même ce pion g6 ici c'est qu'il serait faible mais si je peux jouer par exemple des e4 qui menace e6 voilà donc j'ai des coups intéressants voilà alors ça c'était ce système à 6 b5 je vous dis je vous conseille on reviendra plus tard dans une autre vidéo si c'est nécessaire de jouer à 4 rapidement avec l'idée qu'à e2 et pouvoir comme ça annuler un peu le jeu de le contre jeu noir pouvoir mettre sur c5 répondent par ses trois et avec des attaques possibles du pion b4 alors on va voir un autre système un autre système noir donc c'est pas celui là c'est pas celui là non plus voilà c'est celui ci alors e4 g6 d4 cas et c3 d6 f4 c6 alors ça c'est une manière aussi très intéressante pour les noirs d'utiliser tout de suite dès l'ouverture l'action du fou g7 vous allez voir alors je joue kf3 le coup normal et là il joue fou g4 donc il m'attaque le pion d4 enfin un petit peu parce que disons que je peux plus s'il me prend en f3 prendre de la dame à cause du pion d4 alors je joue donc naturellement fou e3 et là il me joue dame b6 voilà et donc là il attaque b2 et il mena et il met des pressions sur d4 alors bon évidemment mon pion d est cloué donc il peut y avoir des e5 aussi qui arrivent alors là il faut jouer dame d2 on concède on concède l'affaiblissement structurel mais c'est pas grave fou prend dame prend parce que la dame de toute façon est mal placée en b6 elle ne peut pas prendre le pion b2 ça serait pas intéressant parce que moi en contrepartie je prendrai le pion b7 voilà donc ça c'est la première chose à retenir un donc je vous remontre et sur f4 il joue c6 je joue caille f3 il joue fou g4 mais une pression sur d4 je joue pour 3 je renforce la pression des cas donc maintenant s'il faut prendre f3 je ferai d'un point f3 bien sûr et si dame b6 je pourrais même faire grand roc voilà alors il joue dame b6 et là je joue dame d2 voilà je donne le pion b2 mais enfin je ne donne pas vraiment il prend b3 bon il faut qu'ils prennent en f3 un peu pour m'affaiblir et la suite normale je vous montre rapidement la grande variante c'est de faire grand roc et après on va attaquer à l'aile à l'aile à l'aile roi on va on va jouer la clé cf5 toujours alors je vous montre un petit peu dame a5 alors les noirs ici s'ils font rien bon je joue grand roc et je joue h4 h5 f5 j'obtiens du jeu à l'aile roi donc ce qu'il faut dans ce système c'est que même essaye d'avoir alors là il faut jouer roi b1 et ils essaient comme ça voilà d'avoir du jeu à l'aile dame aussi avec le pion b qui arrive le cavalier qui va venir en b6 il peut venir en c4 la tour qui peut jouer en b8 voyez donc utiliser ici l'idée des noirs c'est d'utiliser donc la tour en b8 ici le cavalier qui va venir ici puis ici et donc voyez qu'il ya l'action du fou ici il ya la dame qui peut avoir qu'à une action ici ici et puis la tour ici qui peut avoir une action sur la colonne b donc les noirs ont quand même du jeu c'est toute leur idée alors là il faut pas s'affoler il faut pas trop bouger évidemment il a du jeu donc il faut pas il faut pas bouger là où il veut nous attaquer on essaye d'en faire le moins possible mais par contre nous on cherche du contre-jeu alors on cherche donc il faut jouer h4 avec l'idée 6k et b6 ben on continue h5 et nous on va obtenir du jeu sur en ouvrant la colonne h notamment voyez la dame peut découlisser en h2 alors les les tentatives d'attaque n'ont pas donné grand chose bon il faut se méfier quand même un petit peu mais normalement elle se défend toute seule cette position a par exemple b2 cavail e2 cavail et c4 dame d3 avec des idées bon ben d'aller recacher le fou en c1 des fois si par exemple d5 on jouerait caissien et là on tolère on a perdu notre foot case noir mais en compensation on a une un gros avantage de développement il n'est pas facile pour les noirs de se développer ici si par exemple il joue cavail f6 bon ben je joue h6 et voyez que là bon c'est un peu embêtant voilà donc cette action du pion a été a été intéressante donc voilà ça c'est un système important qui est joué par les par les noirs alors on va passer sur un autre système alors ici je voulais voir autre chose avant voilà ici juste un autre ordre de coup voilà ici un autre ordre de coup e4 g6 d4 fou g7 k et c3 d6 f4 c6 donc je joue k et f3 et là tout à l'heure on a vu fou g4 fou g4 et là on joue fou e3 dame b6 on joue dame d2 alors là notre ordre de coup il commence d'abord par dame b6 alors là c'est un petit peu différent parce que vous voyez que le fou n'est pas venu en c8 n'est pas parti de c8 pardon donc b7 n'est pas en l'air donc je peux pas répondre par fou e3 donc là il faut trouver il veut jouer fou g4 mais dans un autre ordre de coup si je joue fou e3 maintenant il peut peut-être prendre en b2 et c'est pas si clair alors là il faut trouver un donc l'idée des noirs c'est de jouer fou g4 il faut réussir à empêcher fou g4 bon vous allez me dire je veux jouer h3 mais voyez qu'h3 ça fait pas plaisir il ya un coup plus malin c'est de jouer fou c4 voilà c'est ça qu'il faut retenir c'est pour ça que je voulais vous juste alors c'est un thème tactique maintenant fou g4 n'est plus possible à cause de fou prend f7 3.7 et carré g5 voilà donc voilà donc je voulais vous montrer cette idée d'ordre de coups fou c4 là et empêche fou g4 et après bon ben on se développe normalement ainsi joue normalement par exemple s'ils jouent cavalier à 6 pour jouer fou g4 et ben je peux jouer fou b3 et j'ai enlevé cette idée maintenant si il joue fou g4 g fou e3 voilà donc j'ai plus ce problème sur b2 et je vous dis je crains pas ce doublement en fait du pion en f3 j'aurai toujours le même style de jeu qu'on a vu un des h4 h5 et f5 qui traînent qui nous permet d'avoir du jeu voilà alors un dernier on va voir un autre système pas un dernier mais un autre système encore j'ai un peu voilà là on va voir e4 d6 d4 g6 cas et c3 fou g7 f4 cavalier d7 alors cavalier f3 alors ici bon il peut à tout moment je vous dis transposer dans une dans une défense pire mais là on essaie de voir la moderne donc l'idée ici il peut jouer c5 alors c5 c'est intéressant mais comme on va le voir on peut le réfuter avec on joue fou e3 l'idée de fou e3 et c'est de prendre en c5 tout simplement première idée je veux prendre en c5 s'il prend en d4 et ben le meilleur coup c'est de faire fou prend d4 donc j'attaque le fou évidemment bon avec dame prend signe prend donc généralement il n'a pas envie de prendre un joueur cavalier f6 et là tout de suite je joue au sein et là j'obtiens un jeu très très intéressant il faut que voilà et là j'ai bon j'ai j'ai le comment dirais-je j'ai le j'ai l'initiative du fait de mon développement parce que le par exemple là il ya un vis-à-vis avec le fou en g7 ainsi qu'à et g4 je pourrais peut-être jouer e6 qui est très embêtant ou reprend d6 un moment donc je vais je gagnerai un temps en attaquant le fou à chaque fois aussi c'est peut être très embêtant donc ça c'est le thème donc je joue e5 il va prendre prise prise et voyez qu'à h5 e6 toujours qui traîne et voilà là il ya un problème pour les pour les pour les même là il ya un problème ainsi prendre aussi je joue cavalier g5 et les noirs sont en grande difficulté et le pion est attaqué j'ai des fous b5 qui traîne également je sais pas imaginons cavalier b6 fou b5 peut être très très embêtant parce qu'il a joué kf6 pour pour défendre le pion e6 voilà donc là là voilà donc sur c5 je jouerai fou e3 avec l'idée donc s'il me prend comme je viens vous le montrer je joue fou prend d4 avec l'idée e5 s'il joue kf6 mais s'il fait rien je prends c5 tout simplement avec l'idée cavalier prend c5 fou prend c5 puis on prend c5 dame prend d8 échec roi prend d8 et e5 alors là vous allez me dire bon ben j'ai donné mon fou de case noire normalement c'est pas bon mais là j'ai enfermé le le pion e5 f4 enferme le fou g7 et moi j'obtiens beaucoup de joues à l'aile dame il ya une partie d'ailleurs qui s'est joué comme ça dans cette position où les blancs ont joué cavalier g5 là et cavalier b5 avec eux voyez à chaque fois des menaces de fourchette et là c'est pas facile à pareil donc ils ont joué h6 cavalier c7 et voilà ils ont obtenu une position comme ça où les noirs ont obtenu deux pièces pour enfin obtenu pas encore mais ils vont tenir deux pièces pour la qualité mais le problème c'est que bon ben j'ai j'ai un avantage de développement je vais peut-être recrignoter un pion j'en ai déjà pris un et puis le fou ici je l'ai empêché de jouer donc voilà donc c'est l'idée un fou e3 sur c5 avec l'idée de prendre en c5 même même au prix du du fou et évidemment s'il prenait comme ça ben je jouerai tout simplement e5 et e5 cavalier g4 et là je joue fou g1 je recule le fou mon idée alors ensuite c'est de faire un grand roc et éventuellement h3 g4 et d'enfermer tout toutes les pièces noires ici à l'aile roi si j'arrive à jouer h3 cavalier h6 g4 voyez que les pièces noires sont très mal placées et moi je peux faire dame d2 grand roc et avoir du jeu sur la colonne centrale et puis j'ai les k et d5 également ou des cavalier e4 cavalier d6 si jamais il joue e6 voilà j'ai un bon jeu alors sur d prend c5 il peut jouer dame à 5 mais l'appareil j'ai toujours de l'âge voilà j'arrive à obtenir du jeu comme ça des thèmes tactiques très rapide avec un e5 puis on prend et même b4 tour là et voyez que là ben voilà là il c'est encore une illustration de là je gagne une pièce par exemple voilà donc ça c'est sûr cavalier d7 il faut savoir que sur qu'elle et d7 qui a f3 donc c'est ça qu'on a dit qu'on jouait fou à 3 mais pour l'instant cavalier d7 qui arrive 3 e5 n'est pas possible parce que tout simplement je le prends voilà et après cavalier prend e5 ben dame prend d8 roi prend d8 alors j'ai j'ai un petit désavantage structurel puisque j'ai un pion comment dirais-je isolé au centre mais j'ai une grosse initiative j'ai des fous g5 qui traînent et je vais pouvoir mettre un cavalier en d5 faire grand roc voyez que là c'est pas simple pour les il ya ce cavalier d5 qui va être embêtant avec l'attaque en c7 ici c'est pas facile ici bon évidemment il faudrait pas faire f6 à cause de caille prend e5 et caille f7 qui traîne voyez que bon voilà il ya des il ya des petits thèmes comme ça donc dernier exemple sur parce que je vois que la vidéo le temps tourne alors dernier exemple aussi d'une variante qui est joué pour très cc5 ici pour essayer un peu de désarçonner les joueurs de 4 qui sont pas trop habitués aux structures dites benoni où ils jouent d5 alors là ce que je vous conseille c'est de prendre alors on va voir le lien thème tactique derrière normalement les noirs jouent dame à 5 donc avec une double attaque ils ont donné pion mais là ils contre attaque à la fois en c3 et en c5 donc je joue fou d2 pour défendre c3 et dame prend c5 et là il ya un coup très très important à retenir un thème tactique très important c'est cavalier d5 alors ça paraît totalement étrange mais l'idée toute bête c'est que imaginons bon je vais pas un cavalier f6 et ben l'idée toute bête c'est que là je joue fou b4 et voyez que mon idée c'est de mettre le cahier en c7 et là les noirs ne peuvent rien faire contre ça bon le cavalier défend le fou et là s'il joue dame c6 et ben je joue fou b5 qui gagne la dame tranquillement voilà ça c'est le thème tactique principal à retenir sur c5 au troisième coup je prends c5 voyez et là bon ben évidemment là je vous dis ben la dame elle est perdue parce que j'ai caillé c7 ici voilà donc s'il joue au troisième coup c5 après cavalier c3 je prends déprend c5 bon dame à 5 fou des deux dames prend c5 et cavalier d5 et là maintenant bon évidemment les noirs ne sont pas obligés de perdre la dame ils peuvent se défendre mais là de toute façon la défense ne va pas être facile et pour se défendre ils vont perdre du temps de développement par exemple cavalier a6 les noirs alors il ya le pion b2 vous allez me dire qui traîne ici il peut prendre b2 aussi mais b2 pareil je peux jouer tour b1 par exemple avec l'idée fou b4 donc il joue fou a3 et là j'ai tour b3 qui est intéressant avec une un nouveau thème qui apparaît un donc je mets bon j'immobilier mais je me laisse tour c3 hop et le fou alors ça en blitz je vous raconte pas le nombre de parties que j'ai gagné sur des thèmes pareils parce qu'il ya beaucoup de joueurs qui jouent c5 en blitz c'est pour ça met tout de suite la pression voyez ce coup sur c5 et donc dame à 5 dame prend cavalier d5 je vous rappelle ce coup clé à retenir et comme je vous disais ainsi joue des coups comme cavalier à 6 ben là tout simplement on sort les pièces et on joue sur le développement hop hop et là on obtient voilà là on a plein de thèmes tactiques je veux pas rentrer trop en détail un mais ça donne pour vous remettre en port par exemple 6 tiens je chasse le cavalier et ben non il n'est pas parti dame 2 avec l'idée toute bête ainsi puis on prend puis on prend échec cavalier 7 et imaginons fou b4 oui donc voilà ça c'est l'idée en retenir cavalier dessin voilà on a fait un premier tour sur cette défense moderne voilà j'ai survolé parce qu'évidemment il ya pas mal de systèmes et je vous ai donné quelques conseils voilà à bientôt dans une prochaine vidéo